Bonjour à tous, je suis ravi ce matin de vous présenter la cinquième édition du référentiel de la maturité digitale en France. Je voudrais, avant de commencer l'intervention, remercier les 90 entreprises qui nous ont accordé une à deux heures pour construire cet ouvrage qu'on va vous remettre aujourd'hui. La méthodologie de cet ouvrage est la même depuis cinq ans, à savoir une centaine d'interviews en face-to-face et 1000 interviews quantitatifs au niveau français pour essayer de mesurer où en est la maturité de la transformation digitale. Alors, de manière assez traditionnelle maintenant, depuis cinq ans on le fait de cette manière-là, on va essayer de mesurer la maturité digitale sur cinq axes. Le premier axe c'est comment évolue la symétrie des attentions, l'expérience client et l'expérience collaborateur. Le deuxième axe, où en sont les fameuses plateformes internes et externes. Le troisième axe, qu'en est-il d'une culture agile. Quatrième axe, la data. Et bien entendu, le modèle, le moteur de tout ça, la factory, l'accélérateur, le garage. Alors on va commencer par le premier sujet qui est l'asymétrie des attentions, l'expérience client et l'expérience collaborateur. Alors il faut bien savoir que ces cinq dernières années, on est passé à un monde où les gens perdent confiance. Ils perdent confiance à ce qu'ils mangent, ils perdent confiance à leur data, ils perdent confiance à leur entreprise, ils perdent confiance au monde dans lequel ils sont, ils perdent confiance à leur business model. Et donc le sujet essentiel aujourd'hui, ça devient comment recréer la confiance. 75% des entreprises interrogées nous parlent de comment recréer la confiance avec leurs clients et avec leurs employés. Et donc par exemple, dans le secteur alimentaire et de la consommation, on est en train de travailler aujourd'hui, toutes les entreprises, sur la traçabilité alimentaire. Qu'est-ce qu'on met dans votre assiette ? Qu'est-ce que vous donnez à manger à vos enfants, à vos petits-enfants ? Et par exemple, hier, M. Bompard a annoncé la création d'une plateforme sur la traçabilité alimentaire pour pouvoir faire vivre le sujet Access Food. Vous avez le même sujet chez L'Oréal, où L'Oréal crée la Bodytech pour s'assurer que les parfums, les produits que vous mettez sur vos cheveux, sur votre corps, sont traçables pour recréer la confiance par rapport à L'Oréal, à Carrefour, et par rapport typiquement à ces entreprises-là. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, qui est la symétrie des attentions. Alors vous savez, il y a cinq ans, quand on parlait de digital, on parlait essentiellement et uniquement de l'expérience client. Souvenez-vous, on disait, 90% des entreprises pensent que la transformation digitale, c'est l'expérience client. L'an dernier, on se rendait compte que 80% des entreprises nous disaient que c'est aussi l'expérience des employés. On ne peut pas traiter les clients d'une certaine manière, les employés autrement. Là, on a vu émerger ce qu'on a appelé la symétrie des attentions. Tout le monde a compris que l'expérience client et l'expérience employée va de pair, mais encore faut-il donner des moyens aux collaborateurs ou aux employés pour assurer le service à leurs clients. Comment on le fait ? Aujourd'hui, un certain nombre de technologies, en particulier l'intelligence artificielle, permet d'aider les gens à mieux faire leur métier. Vous verrez dans l'ouvrage qu'on va vous remettre tout à l'heure, celui-là, vous verrez que, typiquement, par exemple, la PHP a décidé de mettre à disposition des chirurgiens de l'intelligence artificielle pour les aider à mieux faire leur métier. Vous verrez aussi que le crédit mutuel, la BNP, le crédit agricole, se sont dotés d'intelligence artificielle pour créer ce que moi j'appelle des banquiers augmentés. Un banquier augmenté, c'est quoi ? C'est un banquier normal à qui on va mettre les outils et les technologies pour vous l'aider à mieux faire son travail. On retrouvera la même chose chez Generali sur les assureurs. On retrouvera la même chose chez nos amis de Manpower qui ont mis à disposition de leurs recruteurs de l'intelligence artificielle pour créer des agents de talent. Donc, deuxième sujet, on est en train, à travers la technologie d'intelligence artificielle, de manière très concrète, d'aider les gens à mieux faire leur métier. C'est ce que j'appelle les collaborateurs augmentés. Vous verrez aussi que, dans les deux ans qui viennent, on aura à peu près 7,5 milliards d'assistants digitaux pour aider les hommes et les femmes à mieux faire leur boulot dans chacune de nos entreprises. Alors, on a parlé du client, on a parlé des employés. Moi, je voudrais partager avec vous le point suivant. On a assisté à un premier chapitre de la réinvention digitale. Le premier chapitre de la réinvention digitale, c'est essentiellement réinventer l'expérience client, réinventer l'expérience employée. Ça, ça a été le premier chapitre, les trois dernières années. On est en train d'entamer le chapitre 2 de la réinvention digitale. Quel est-il, ce chapitre de la réinvention digitale, le chapitre 2 ? C'est simplement, quand dans une entreprise, vous changez la manière de travailler via les clients, via les employés, les process changent. On a souvent tendance à dire, et les consultants disent, travailler sur les process, ben non. On travaille d'abord sur les gens et sur les clients, et ensuite, là, on va travailler sur les process. Parce que les process sont tirés par des gens, des clients et des employés. Donc le chapitre 2 de la réinvention digitale, c'est essentiellement comment créer dans les entreprises des process apprenants. C'est quoi un process apprenant ? Vous avez une relation, par exemple, avec Orange Bank. Vous commencez à interagir avec un chatbot de Orange Bank. Au début, vous donnez un RIB, et au bout de 3 semaines, vous mettez VIRT MM, virement mémé, et Watson vous répond, le lyonnais ou la générale. Voilà ce que c'est, aujourd'hui, un process apprenant. On vient donc d'évoquer le sujet de l'expérience client, l'expérience employée, des process apprenants. Encore faut-il que les plateformes, les systèmes d'information, soient prêtes pour embarquer ces nouvelles expériences et ces nouveaux process. Donc on note, vous le verrez dans l'ouvrage, deux grandes tendances. A la fois des plateformes internes. Les plateformes internes, c'est essentiellement les systèmes d'information, legacy, que moi j'appelle patrimoine des entreprises, qu'on va progressivement ouvrir avec de l'IA, de l'IoT, de la blockchain, pour s'ouvrir encore plus à l'écosystème. Donc ça, c'est une première partie de plateforme. Il y a une deuxième partie de plateforme qui est en train d'émerger, qui sont les plateformes d'industrie. Dit autrement, aujourd'hui, si on conçoit un système d'information ce matin, on ne le conçoit pas comme on l'a conçu il y a 30 ou 40 ans. On commencerait à se poser la question de l'écosystème. Je suis dans un écosystème, quels sont mes fournisseurs, mes clients, comment j'évolue dans tout ça ? Et là, vous verrez dans l'ouvrage des choses très concrètes sur les plateformes. L'Assasem, qui est une entreprise qui, au niveau mondial, gère le mieux les droits d'auteur, qui protège le mieux les auteurs, a décidé de se créer une plateforme de data, sur laquelle il y aura aussi de l'intelligence artificielle. Et cette plateforme de data, qui est une plateforme de musique, va être vendue à différents pays au niveau mondial. Deuxième exemple. Deuxième exemple. La traçabilité alimentaire. Un certain nombre d'acteurs de la traçabilité alimentaire, je veux parler de Walmart, de Carrefour, de Nestlé, se sont dit, on doit être capable de suivre les produits, le fromage, le poisson, de bout en bout. Et demain, vous et moi, et c'est le cas dès aujourd'hui, si vous allez chez Carrefour à travers la purée mousseline, vous scannez le barcode et vous savez exactement d'où vient la purée mousseline, comment elle a été fabriquée, dans quel niveau de fabrication a été fait. Et ce sujet-là, ça devient un sujet prépondérant, sur lequel, par exemple, Carrefour devient leader en Europe, par exemple, L'Oréal va s'y mettre, et un certain nombre de grands acteurs et de grandes distributions sont en train d'évoluer. Un deuxième exemple. Dans le monde de la construction. Comme vous le savez, il y a énormément d'informations sur la construction, mais il y a très peu d'informations sur les sous-sols. Je prends un exemple très concret. Aujourd'hui, on est en train de rebâtir la défense en faisant, en dessous de la défense, le futur transport express. Vous imaginez qu'au moment où on fait bouger tout ça, il faut énormément de données pour savoir, si je touche à un poteau, quel est l'impact sur la totalité du bâtiment. Donc on vient de construire, avec le groupe Vinci, une plateforme qui va capter toutes les données sur les sous-sols et sur les sursols pour pouvoir mettre à disposition, si demain vous voulez construire votre appartement ou un immeuble, si demain des tours peuvent s'écrouler, on peut capter l'ensemble d'informations pour pouvoir mesurer ce sujet-là. 45% des gens interrogés vont nous dire que le business platform, les plateformes, c'est un sujet essentiel à leurs yeux sur lequel ils s'engagent. Bien entendu, on l'a dit plusieurs fois, tout ça, ça part aussi de la notion d'innovation, d'agile, d'innovation agile. Donc il y a trois sujets que je voudrais partager avec vous. Le premier sujet, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a compris qu'on doit passer à l'agile industrielle, ou comme moi j'appelle l'agile transformationnelle. Ça, c'est un premier sujet. Tout le monde aussi a compris qu'il est essentiel de continuer d'apprendre à nos gens à apprendre. Et donc j'aime bien la notion, vous le verrez dans l'ouvrage, de Cereal Learner. De manière claire, aujourd'hui, notre vie, ça va être apprendre tout le temps. C'est pour ça que je parle d'entreprise apprenante. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il faut savoir, vous le verrez dans l'ouvrage, que Pascal Pic, qui est un spécialiste du cerveau, vous dira que, vous savez, on a beaucoup opposé l'intelligence artificielle avec les gens, il y a beaucoup de théories là-dessus. Lui, il dit simplement dans l'ouvrage, vous savez, les gens n'aiment pas les tâches répétitives. Et le cerveau humain ne s'améliore pas, les fonctions cognitives du cerveau humain ne s'améliorent pas avec les tâches répétitives. Au contraire. Donc si vous confiez des tâches répétitives à une machine qui le fait mieux que vous, à ce moment-là, vous libérez de l'attention vers vos clients et vers vos équipes. C'est ça qui est en train de se passer. Donc voilà le sujet sur la culture et l'innovation. Et ensuite, les datas. Alors, les datas, premier sujet sur les datas, on parle beaucoup des datas sur cette scène depuis 4 ou 5 ans. Donc je vais simplement faire une introduction sur les datas. Quand vous parlez des datas en Chine, aux Etats-Unis et en France, ce n'est pas le même sujet. En Chine, et c'est pour ça que les acteurs Internet sont extrêmement puissants en Chine, la data appartient d'abord à la collectivité et ensuite à l'individu. La data aux Etats-Unis n'est que monétisation. La data, et en Europe, est plutôt éthique. Donc il faut pouvoir surfer, par exemple, comme des entreprises comme Montréal-Canin ou comme IBM, quand vous êtes sur l'ensemble de ces continents, le sujet de la data n'est pas le même selon les continents. Le deuxième sujet de la data, c'est comment monétiser la data. Vous verrez dans l'ouvrage que, par exemple, Seb va pouvoir vous offrir un certain nombre de recettes à travers leur machine connectée. Vous verrez aussi que les chaussures d'érable seront connectées pour éviter les chutes en montagne. Et je finirai en disant que deux choses sur la data. N'oubliez jamais que 80% de la data sont dans vos entreprises. 80% de la data ne sont pas sur Facebook, sur Google ou sur Amazon. Elles sont dans vos entreprises, dans la tête de vos gens, dans vos usines, dans vos magasins. N'oubliez pas aussi que 90% de la data a été fabriquée il y a à peine deux ans. On a une accélération de la fabrication de la data qui est exponentielle et qui va continuer à être exponentielle à travers l'IoT, la blockchain, etc. Je finirai, avant de passer la parole à Pierre Charles, sur deux sujets. On ne peut plus gouverner les entreprises de la même manière. Ce n'est plus possible. Pourquoi ? Parce qu'on gouverne à la fois des entreprises qui ont de nouveaux business models, qui doivent s'ouvrir beaucoup plus, qui doivent travailler à la fois avec Digital Native et Digital Papies, qui doivent à la fois travailler avec un écosystème de start-up et de grands groupes, qui doivent à la fois travailler avec des anciennes et nouvelles technos. Donc penser que la gouvernance d'hier est adaptée à la gouvernance d'aujourd'hui, c'est une erreur majeure. Je dis souvent aux dirigeants que je conseille, avant de parler d'agile pour vos équipes, faites vous-même de l'agile. Parce que si avant de lancer un sujet, vous faites une étude, vous n'êtes pas en agile, vous êtes en cycle en V. Ça les embête, mais c'est la réalité. Deuxième sujet, le modèle de la factory, ou de l'accélérateur, quand vous allez chez L'Oréal, ou du garage dans certaines entreprises, c'est cinq sujets, l'innovation, l'industrialisation, l'assetisation, l'amélioration continue, et surtout, c'est le lieu où on fabrique la culture de demain et des ressources humaines. Je vais passer la parole à Pierre-Charles Passy. J'ai choisi dans les 90 entreprises qui sont dans l'ouvrage, Royal Canard. Pourquoi ? Parce que c'est un succès à la française dans un groupe international qui s'appelle Mars. Pierre-Charles, c'est à toi. Merci Marc. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être présent avec vous. Désolé, je suis un peu comme Catherine, on est un peu, je crois, en décalage horaire souvent. Merci de m'inviter à cet événement. Avant de vous parler de la transformation digitale chez Royal Canin et chez Mars plus globalement, vous donnez quelques éléments d'informations sur ce qu'est Royal Canin et cette fameuse réussite à la française qu'évoquait Marc à l'instant. Cette entreprise, elle a été créée il y a 51 ans par un vétérinaire dans le sud de la France, en petite Camargue exactement, et ce vétérinaire avait l'habitude de soigner des taureaux et des chevaux dans cette localité de Galargue-le-Montueux. Un jour, un berger allemand est venu avec son propriétaire, ce fameux propriétaire de Manade, Camarguez, et ce propriétaire était inquiet parce que son berger allemand était atteint d'eczéma. Donc la première approche, ça a été de lui donner un traitement à base de médicaments et l'eczéma a disparu, sauf qu'une fois que les médicaments étaient arrêtés, l'eczéma revenait. Ça s'est fait à nombreuses reprises et le vétérinaire s'est dit à un moment donné, ce fameux vétérinaire qui s'appelle Jean Katari, s'est dit que ça doit être certainement lié à la nutrition et je considère que la nutrition doit être la première nutrition de l'animal. De là est née une entreprise qui s'appelle Royal Canin qui maintenant est présente dans plus de 100 pays dans le monde avec 7000 employés, un peu plus de 7000 employés maintenant, 16 usines et qui appartient au groupe Mars, groupe familial qui possède des marques que vous connaissez, de grand public, les Bar Mars, mais aussi les M&M's que vous pouvez consommer de temps en temps, Suzy One, Ebly ou Oncle Benz, mais également Royal Canin, Whiskas, Pedigree et j'en passe. Ce groupe de 120 000 personnes avec 4500 personnes en France a pour valeur, on va dire, la centricité client et j'aimerais rebondir sur le modèle qui a été présenté. Chez Royal Canin, on a la volonté de parler client en premier et notre client premier depuis 51 ans, c'est l'animal, c'est le chien ou le chat. Et nous, on est ce qu'on appelle pet-centric. Donc on ne va pas d'abord chercher les pain points des clients finaux, c'est-à-dire ceux qui sont propriétaires des chiens ou des chats, mais on va comprendre ce que l'animal veut d'abord. Alors vous allez me dire, mais comment on fait parler l'animal ? C'est bien la difficulté qu'on a. Donc pour cela, on doit regarder deux autres types de clients, les professionnels de l'animal, ceux qui connaissent parfaitement l'animal, c'est-à-dire des vétérinaires, des infirmières vétérinaires, des éleveurs, des refuges, qui eux sont au contact quotidien de ces chiens et de ces chats qui nous rendent la vie plus belle chaque jour. Et enfin, on regarde aussi ce que les propriétaires, donc celui qui est de l'autre côté de la laisse ou qui caresse son chat sur son canapé, et comprendre finalement la combinaison de ces pain points fait que derrière, on a une capacité d'apporter une solution qui n'est pas une solution unique pour simplement l'animal, mais tenant compte aussi de ce que le professionnel attend de la relation avec Roel Canin et ce que le propriétaire, évidemment, est en attente en termes d'expérience et de, j'allais dire, de bonheur et de santé qu'il rend à son animal préféré ou à ses animaux préférés, parce qu'on a beaucoup de clients qui ont plusieurs animaux. Cette centricité, elle est extrêmement importante et on l'a au cœur à chaque instant, depuis 51 ans, c'est ce qui fait la force de Roel Canin. Néanmoins, vous le comprenez, on évolue dans des écosystèmes très différents avec des clients de tailles très différentes. Quand on travaille avec Jardiland, Truffaut, ou Choui, ou Zouplus en Europe, qui sont des acteurs online, des pet shops online, peut-être que vous pratiquez, on est dans des dimensions industrielles. Alors que quand on travaille avec des éleveurs qui parfois élèvent dans leur chambre à coucher des chiens ou des chats, on n'est pas du tout dans la même connaissance digitale et on n'est pas non plus dans des mêmes connexions digitales. Et donc, ça appelle à des plateformes qui sont extrêmement, on va dire, flexibles, agiles, pour se connecter et pour permettre aussi à Roel Canin d'orchestrer l'écosystème dans lequel on évolue. Parce que nous sommes leaders de la nutrition santé animale et on a envie, si vous voulez, de continuer tout le temps à améliorer la santé et le bien-être de nos animaux favoris. La vraie raison qui nous pousse à mettre en place ces plateformes multi, on va dire, multicouches et multidimensionnelles, c'est qu'on a envie d'apporter la connaissance digitale à l'ensemble de nos clients. Et qu'il s'agisse d'un éleveur qui élève un chien ou un chat dans sa chambre à coucher ou d'un acteur, on va dire, majeur et industriel, on se doit d'être présent à chaque instant de la vie des animaux au travers aussi de ces acteurs B2B avec lesquels on travaille. Troisième élément, et vous le comprenez, ça appelle donc à une transformation culturelle très importante de nos associés. On n'appelle pas nos collaborateurs employés chez Roel Canin et chez Mars, on parle d'associés, on les associe au business chaque jour. Et cette force que l'on met, on va dire, au sein de nos talents au quotidien, avec beaucoup d'inflexion autour de l'inclusion et de la diversité, fait qu'on est depuis 6 ans chez Mars au niveau mondial sur le podium du Great Place to Work. C'est une fierté au quotidien d'avoir ces associés qui sont extrêmement engagés et qui font la transformation au quotidien de l'entreprise. Mais cette transformation, elle doit aussi embarquer nos clients. Et donc ce que l'on doit faire, c'est être capable d'aider des vétérinaires au quotidien à comprendre pourquoi le digital va les aider aussi dans l'amélioration de leur métier de chaque jour et ce qu'a évoqué Marc avant dans comment on rend finalement un chirurgien augmenté. Le rêve que l'on a autour de la data, c'est de pouvoir faire en sorte que le vétérinaire soit augmenté, que l'éleveur puisse être augmenté et donc, par exemple, éviter la mortalité des chiots et des chatons lors de leur naissance. C'est un engagement qu'on a qui est extrêmement fort. C'est un engagement qu'on a aussi de s'assurer qu'un chien ou un chat qui visite une clinique vétérinaire reparte avec la meilleure recommandation nutritionnelle parce que notre croyance, c'est que c'est la première médecine de l'animal et pour cela, on travaille sur des plateformes d'intelligence artificielle qui, je l'espère, nous permettront de toucher du doigt et on y est proche du rêve que l'on a toutes et tous depuis des années dans cette entreprise qui est plein de talents passionnés, d'apporter au gramme près la recette nutritionnelle adaptée pour chacun de vos animaux favoris, c'est-à-dire la recette pour votre chien ou votre chat au gramme près répondant nutritionnellement parfaitement à ses besoins dans le stade de la vie dans lequel il est. Quand un chiot démarre dans sa vie, il a d'autres besoins que quand il est malade ou quand il finit sa vie. Et le dernier point, parce que la transformation digitale chez Royal Canin, c'est une réalité depuis maintenant un peu plus de deux ans, au travers d'une digital factory qu'on a bâtie au siège à Émargue, à côté de Montpellier, et cette digital factory a pour vocation véritablement d'industrialiser des idées qui nous sont à la fois venues de nos clients, mais de nos clients pas que du siège parce que l'idée c'est de faire venir aussi des idées de nos clients du monde entier et donc c'est travailler avec nos équipes et nos clients en Thaïlande, en Chine, au Japon, aux Etats-Unis pour s'assurer que nos solutions demain répondent à l'ensemble des besoins des clients du monde entier. Donc cette factory, elle est extrêmement essentielle pour nous, elle a des multiples dimensions, une dimension web et une dimension mobile, une dimension technologique avec de l'API management qui est mis en place de manière assez forte dans une API factory et puis évidemment une dimension data, data factory où on a la capacité à la fois de faire ce qu'on appelle du reporting factory mais en même temps de la customer interaction un peu plus poussée, c'est-à-dire une meilleure connaissance de nos clients et un apport de solutions qui s'appuient sur des mécaniques apprenantes comme ça a été évoqué ce matin. Ce que, juste pour terminer, ce que vous devez comprendre dans cette transformation digitale et c'est ce que je répète depuis des années avant même d'arriver chez Royal Canin, ce n'est qu'un sujet d'hommes et de femmes, c'est qu'un sujet de curiosité. J'ai apprécié particulièrement ce qu'a dit Catherine tout à l'heure en disant qu'elle est en perpétuelle recherche de curiosité et d'apprentissage. Moi, je m'appelle Serial Learner avant même d'être Pierre-Charles Parzy et j'étais très heureux de partager ces éléments sur Royal Canin et si vous avez envie qu'on partage nos expériences, évidemment, je suis ravi de me connecter à vous après. Merci beaucoup de m'avoir invité, Marc, et merci à l'EBG de m'avoir invité à cet événement. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada